La population de Songon s'est mobilisée dans la fanzone du village de Mbraté pour la finale Nigeria-Côte d'Ivoire. La confiance se lie sur les visages des supporters des éléphants en début de match. Mais les occasions de but non concrétisés mettent les nerfs des supporters de Songon à rude épreuve. Le but encaissé ne parvient pas à doucher les espoirs des supporters. Ils continuent de donner de la voix. Le stress est entremêlé d'un brin d'espoir jusqu'à l'égalisation. La même émotion est partagée à Abiaté Village. Les populations passent d'une tension palpable à une confiance inouïe. Au deuxième but des éléphants, c'est l'explosion de joie. La Côte d'Ivoire a fait preuve de détermination, la Côte d'Ivoire a fait preuve de résilience et c'est un exemple que nous tous devons appliquer dorénavant. Merci au Président de la République. Merci également au Premier ministre pour qui ce défi a été relevé avec beaucoup de finesse et beaucoup de foi. Aujourd'hui, nous avons dit que la coupe restera sur les bords de la lagune ébriée. C'est fait. Nous félicitons tout le monde et nous voudrions dire encore que Dieu augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies à notre Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Sangon Mbraté et Abiaté ont communié avec les éléphants jusqu'au bout de la victoire finale. Sous-titrage Société Radio-Canada